soyez bénis je fais la vidéo sur mon petit témoinage mais si quelqu'un a encore des questions n'hésitez vraiment pas à écrire à côté ou sur skype comme deux ou bien sûr gmail comme seven gmail n'y a pas de problème c'est clair que j'enseigne qu'il faut aller vers dieu directement mais si dieu te met à coeur si dieu te met à coeur il n'y a pas de problème je suis disponible et pas à ce moment mais n'importe qui d'autre que dieu te mettra à coeur sans hésitation tout ce qu'on fait sous l'inspiration de dieu est sacré amen et comme j'ai dit on doit être disponible pour les gens n'ont pas de problème il n'y a pas de problème c'est dans la vie de la foi il faut beaucoup de persévérance beaucoup d'endurance il faut beaucoup de détermination parce que ce qui est sûr c'est que pendant que tu es en train d'avancer vers le seigneur le monde veut te ramener en arrière mais tu vas toujours te dire que tu dois être prêt à tout perdre pour pouvoir vivre ton idéal en christ satan a tendance à vouloir faire peur aux gens à vouloir effrayer les gens il te montre la cité tout le monde des problèmes etc 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 et surtout il te ferme les yeux sur tout ce qui peut être comme autre porte et souvent je te dis que voilà je suis foutu mais non amen et même si c'était le cas où le problème comme on est avec quand on est vraiment en jésus christ seulement on doit être comme des kamikazes c'est à dire que espérer le meilleur mais se préparer pour le pire je veux dire que tu es là j'ai cinq dollars en poche pour manger demain ok et après demain je sais pas donc je ne peux pas déjà mentalement à rentrer en jeu à rentrer en prière parce qu'il n'y aura pas à manger donc autant prier amen donc mon esprit est prêt pour passer 5 6 7 jours huit jours 10 jours la prière maintenant s'il savait que dans deux jours dieu fait miséricorde et un peu de pain à manger c'est tranquille je veux dire mais le chrétien doit toujours se préparer pour le pire et espérer le meilleur avant l'espoir mais est toujours prêt et que si le diable veut te faire courir un mètre soit prêt à courir avec lui deux mètres amen il ne faut jamais céder au chantage du monde le monde fait le chantage aujourd'hui babylone et l'egypte ils font tout pour te faire peur là mais il faut pas avoir peur amen même si une armée de problèmes viennent devant toi tu restes calme à la fin et rien dans ce monde ne puisse passer qui puisse te séparer de l'amour de dieu et c'est le plus important voilà pourquoi c'est une folie que de vivre pour jésus c'est une c'est une folie beaucoup de gens ils peuvent pas comprendre ça c'est la folie pourquoi parce qu'ils ont été habitués à avoir des supports physiques les choses pour lesquelles ils peuvent se rabattre quelqu'un travaille quelque part il sait qu'ils gagnent pas moins 1000 euros donc il fait ses calculs voilà mais être comme ça et ne pas savoir comment louer se rappeler la fin de mois beaucoup de gens ne veulent pas vivre comme ça dans la meilleure vie c'est la vie où tu as du temps pour dieu la vie de la foi amen mais même dans ces vues de foi il faut toujours être avec l'esprit kamikaze si la fin de mois arrive et qu'il y a pas un centime alléluia dieu est grand on continue quand même ce n'est pas être responsable parce que bonjour de bob c'est pas c'est ça c'est pas les responsables n'a pas du tout mais il faut choisir mieux vaut être pauvre servir dieu qu'être riche servir le diable parce que de façon utile maintenant je le dis babylone va t'amener à servir le diable j'ai bossé dans une compagnie où on faisait des recherches sur des cellules souches les corps recevaient des échantillons d'enfants avortés et mon travail était d'extraire ces cellules et de les cultiver dans le but de la recherche amen ils étaient bien mais la conscience de dieu m'a rattrapé et j'ai vu que c'était un problème et de plus en plus les professions du monde de façon directe ou indirecte contribue à l'édification d'une pyramide invisible d'un nouvel ordre mondial d'un idéal satanique comme on ne peut pas voir maintenant mais qui au fur et à mesure se dessine se dessine se dessine se dessine donc tu contribues aux choses babylone tu contribues façon indirecte au diable quand même à mon être indépendant et vraiment s'assurer que ce que tu fais ne va pas contribuer à la déchéance par exemple il ya des gens qui vont tu es là et tu ouvres un magasin de bikini qui est un problème je veux dire tu contribues au désordre sur terre tu as souhaité donc il ya des choses que tu vas vraiment éviter de faire qu'ils vont pas amplifier le mal sur terre et dieu peut te guider sur ces choses là qui sont essentielles simple amen c'est comme ça soyez béni abondamment on est ensemble on est ensemble amén amén amén